Hey ! Salut tu, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit petit chat make-up parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire Euh, je vais faire un make-up avec cette palette-ci parce que vous êtes nombreux à chaque fois me demandez euh, comment je fais mon make-up que, en fait, je porte tout le temps en fait en ce moment je l'utilise tout le temps, maintenant on sache que je la rentabilise je l'utilise tout le temps, je l'utilise que ça en fait en ce moment alors que j'ai plein d'autres palettes qu'il faudrait peut-être que j'utilise aussi mais bon, pour l'instant je l'utilise que celle-là et euh, je vais peut-être, je vais aussi tester euh, attendez, excusez-moi je vais tester aussi le shape tape tant que j'y suis et je vais essayer de mettre des faux cils pour une fois voilà, écoutez, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas encore dans quoi je m'embarque mais euh, en tout cas, je vais le faire alors j'ai pas mal de choses à vous dire, déjà alors, euh, j'ai été pas mal absente sur Youtube, dans les commentaires même en post, là j'ai posté, la dernière chose que j'ai postée c'est mon retour de course euh, et encore, enfin j'ai à peine fait de mon, j'ai même pas fait de montage vraiment dessus j'ai juste coupé les, les moments blablabla avec mon chéri et je l'ai posté comme ça très honnêtement j'ai pas été voir les commentaires enfin si, j'ai regardé les commentaires mais j'ai rien répondu et euh et il est vrai que si vous me suivez pas sur euh, Insta vous êtes peut-être pas au courant de ce qui se passe en fait dans ma vie en ce moment, des trucs, bah écoutez vraiment, vraiment pas cool donc j'ai mis ma base et je vais passer à mon fond de teint mon fond de teint en ce moment que j'utilise en fait c'est celle qui est encore à ma teinte donc là je vais me racheter des fonds de teint à ma teinte et en fait c'est ce que je vais faire là dans les prochaines semaines j'attends de voir combien je vais recevoir parce que je suis censée être remboursée pour tous mes frais médicaux parce que j'ai payé en tout là, ces 3 derniers mois, 600€ de frais médicaux j'ai toujours pas été remboursée je sais que je serai pas remboursée en totalité mais si je peux même récupérer euh 150€ je serai déjà très heureuse donc 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 si vous me suivez pas comme je vous le disais vous n'êtes pas au courant mais euh, après mon père c'est au tour de ma mère voilà donc en clair euh, le 5 février j'emmène ma maman aux urgences enfin, passer un scanner en urgence parce que le jour avant je l'avais emmené chez mon médecin traitant parce que euh, bah elle allait pas très bien quoi elle allait des problèmes de respiration quand elle marchait et tout et moi ça m'inquiétait donc je l'emmène chez mon médecin et euh, bah le médecin s'inquiète lui aussi il fait d'abord une crise de sang pour voir si en fait elle a pas le covid tout simplement pas de covid à l'horizon donc euh, bah écoutez, tant mieux j'ai envie de vous dire hein on va pas s'en plaindre, ça c'est clair et il m'envoie un mail en me disant écoute j'ai pris rendez-vous pour vous demain matin donc demain matin euh, 8h30 euh, ta mère va passer un scanner en urgence, déplomb je dis bah ok et je lui demande bah qu'est-ce qu'elle a il me dit bah écoute je pense qu'elle fait une embolie pulmonaire bah déjà premier échec parce qu'on se dit même mon médecin il me dit je comprends pas pourquoi elle serait en train de faire une embolie pulmonaire mais tous les symptômes ressemblent à une embolie pulmonaire donc je me dis bon écoutez on va pas chercher plus loin euh, je l'emmène passer ce fucking scanner donc c'est ce que je fais je vais avec ma mère euh, donc je descends en Ardenne euh, de nouveau je l'emmène à l'hôpital qui se trouve en Ardenne donc c'est l'hôpital de Libremont c'est un hôpital que je déteste vraiment, il a fait me tuer deux fois il a fait tuer mon père plus d'une fois euh, voilà une fois ils ont quand même envoyé mon père aux soins intensifs hein, et on m'a même pas prévenue mon père est resté là-bas deux jours heureusement qu'au bout de enfin mon père me répondait plus et je me disais mais putain euh, est-ce qu'il s'est passé un truc à l'hôpital euh, est-ce qu'il va bien et j'avais pas de nouvelles à mon père et j'ai appris à l'hôpital et j'ai appris qu'il était au soins intensifs quoi alors j'étais la seule personne de contact mais on me contacte pas, enfin bref vraiment cet hôpital pour moi c'est une horreur et on passe le scanner, enfin ma mère passe le scanner et là elle vient me voir, elle me dit écoute, ils veulent que je parte aux urgences tout de suite donc heureusement bah c'est dans le même hôpital donc en fait on traverse le couloir, on va aux urgences ma mère se fait, on met aux urgences et je ne sais plus rien je la récupère, enfin on vient me chercher une heure plus tard et là on m'annonce que ma mère a une tumeur oh, what the fuck, miroir ? mais, 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 non de dieu donc pendant que j'en fixe mon miroir on m'annonce que ma mère a une tumeur de 5 cm donc 5 cm c'est énorme je vous invite à regarder sur une latte de 5 cm sur 4,7 dans son poumon et qu'il y a des métastases en poumon et des lésions dans le poumon donc on nous annonce en fait que ma mère a un cancer, voilà mais un cancer bien avancé apparemment alors il n'y avait aucun signe il faut savoir que ma mère a toujours été en parfaite santé ma mère n'a même jamais eu une grippe elle ne sait pas ce que c'est à l'hôpital, la seule fois où elle était à l'hôpital c'est pour accoucher de moi depuis elle n'est jamais retournée à l'hôpital de toute sa vie même chez le médecin elle y avait très rarement elle y avait juste pour ses médicaments pour l'attention parce que voilà ma maman il faut quand même savoir qu'elle est assez âgée elle est en 54 donc voilà ma mère n'est plus toute jeune oui oui elle m'a eu très tard elle m'a eu à 40 ans donc écoutez voilà je vais essayer le shape type putain j'ai peur j'espère qu'il a de la bonne teinte et ma mère n'a jamais fumé de toute sa vie et n'a même jamais bu pour ça ma mère je vous avoue qu'à elle toute seule enfin voilà quoi c'était un peu comment dire attention elle a des défauts elle mangeait un peu sucré tout ça tout ça mais c'est tout quoi ma mère a toujours été en parfaite santé donc on se prend ça sur la gueule je vous avoue que direct le médecin annonce à ma mère vous avez un cancer donc ça a été un gros choc autant pour elle que pour moi bah moi il faut savoir que j'ai perdu mon père comme vous le savez le 20 novembre donc ça faisait même pas 3 mois que mon père était parti je n'avais même pas commencé le deuil de mon père si je veux totalement être avec vous je n'avais même pas commencé le deuil de mon père je n'avais même pas encore signé la succession ou quoi que ce soit donc j'étais encore harcelée par rapport à ça enfin bref j'étais vraiment toujours pas bien je faisais encore beaucoup de crises d'angoisse par rapport à la perte de mon papa parce que je n'arrive pas à me remettre et qu'il me manque bah ça le jour qui passe et on m'annonce ça alors pour moi là ça a été ouf mais j'ai gardé la tête froide parce que ma mère avait besoin que je garde la tête froide et donc on nous annonce que dès le lundi elle est hospitalisée pour faire tous les tests et comme le fait elle est rentrée le lundi sauf qu'elle n'est sortie que 2 semaines plus tard alors qu'elle devrait essayer que 5 jours de base et donc j'ai récupéré ma mère bah là donc quand je vous filme nous sommes le 23 février et je l'ai récupéré le 19 février et donc elle passe tous les tests etc on lui retire tout l'eau parce que finalement il y avait quand même de l'eau mais autour du pont donc il y avait quand même de l'eau donc ils ont retiré tout l'eau ils ont aussi opéré pour aller lui mettre du talc ils ont fait des biopsies etc ils ont fait des IRM des scanners et la nouvelle est tombée le lundi donc le lundi avant que je la récupère donc je l'ai récupéré donc comme je vous l'ai dit le 19 et on l'a su le lundi que son cancer était généralisé donc ce qui veut dire qu'elle est en phase terminale pour parler plus commun elle est en phase terminale donc elle a des métastases au cerveau dans les eaux ça a été je crois le plus gros choc de ma vie mon père je le savais mon père c'était sur 4ème et sur 5ème cancer et qu'il se battait contre 2 cancers en même temps donc mon père j'étais préparée mon père je le savais mon père a toujours eu des problèmes de santé assez graves mais elle quoi enfin ma mère elle se voyait centenaire elle rêvait d'être centenaire enfin ça a été un choc mais je me souviens j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des heures je savais plus quoi faire j'étais perdue et le premier truc qui m'est venu en tête c'est putain meuf non seulement t'as perdu ton père il y a même pas 3 mois parce qu'à l'époque ça c'était pas 3 mois que j'avais perdu mon père même pas 3 mois et là tu vas perdre ta mère donc à 25 ans potentiellement parce qu'il faut savoir que je vais avoir 25 ans en avril tu n'auras plus de famille parce que moi ma seule famille c'était mon père et ma mère j'ai pas de soeur j'ai pas de frère j'ai pas de cousine j'ai que dalle j'avais mon père ma mère j'ai déjà perdu mon père et là dans quelques mois et je prie mais je prie pour que les médecins se trompent et que le traitement agisse tellement bien sur ma mère qu'elle puisse encore vivre un an ou deux ans peu importe mais peut-être qu'à 25 ans je n'aurai plus de famille je n'aurai plus de parents sachez que c'est juste terrible de dire qu'à 25 ans tu n'auras plus de famille et j'ai dégringolé vraiment j'ai dégringolé ma vie a été un enfer j'ai fait que pleurer qu'avoir des crises d'angoisse là je vous en parle sans pleurer parce que je sais garder la tête haute et je sais garder un minimum de de comment dire de bref vous m'avez compris quoi peu importe donc voilà mais c'est vrai que j'ai été complètement choquée par cette nouvelle parce que je ne m'y attendais pas du tout vraiment ça a été un enfer pour moi enfin je me souviens que que voilà j'ai complètement dégringolé et même ma mère enfin la pauvre enfin allô enfin quelqu'un qui n'est jamais tombé malade de sa vie qui n'a jamais fumé vous venez lui annoncer quoi qu'elle a un cancer métastasé donc généralisé et enfin c'est horrible quoi c'est juste horrible donc voilà et donc bah dû à ça moi j'ai beaucoup chuté vous vous en doutez j'ai vécu des moments très très durs où mon corps tout entier ne voulait même plus mon corps ne voulait plus participer voilà disons les choses comme elles sont mon corps ne voulait même plus participer mon corps s'est mis en off pendant un moment où bah je ne savais plus respirer ou vraiment j'étais dans un état la seule chose que je savais faire c'était geek en fait c'est la seule chose que je savais faire parce que je rentrais dans mon monde et je n'étais plus là entre guillemets donc là j'utilise un blush crème pour venir mettre en dessous de mon blush poudre voilà et là je vous l'avais le voir je pense que quand vous verrez ceci ça je vais essayer de vous le sortir assez vite pour vous expliquer un peu pourquoi je suis absente pourquoi I am disparu pour que vous compreniez parce qu'il y en a certains qui se posent des questions et c'est tout à fait légitime donc voilà et donc mon crash test Miss Shop E c'est du Miss Shop E vous le verrez plus tard ça me semble bien et ben voilà ça a été le plus gros choc là enfin je vous avoue que ça a été très très dur je n'ai pas vomito et encore maintenant je j'ai tendance à à vacilier je n'ai pas vomito que voilà je n'ai pas à vous faire croire que je vais bien que je suis bien parce que c'est faux c'est faux non c'est faux et donc venons-en aussi à ça je suis complètement décalée en fait quand ma mère est sortie de l'hôpital j'ai eu comme un gros soulagement je ne sais pas comment expliquer ça mais mon corps s'est soulagé d'un coup et ce qui s'est passé c'est que je pensais ben justement qu'avec ce soulagement j'allais mieux dormir ben non en fait j'ai eu un regain d'énergie mais un regain d'énergie un peu mauvais dans le sens où oh putain je me dis 10 fois trop là horrible qu'est-ce que j'ai fait là non bref tant pis tellement horrible que ce soir là je me disais ouais tranquille à 22h tu dors tellement t'es crevé et ben non et ben non surtout pas mon corps il m'a dit ben non comment ça t'espérais dormir j'ai eu un regain d'énergie au point que j'ai pas dormi avant 5h du matin donc vous vous doutez qu'en fait je me suis totalement décalée là par exemple hier je me suis lu à 14h30 impossible donc pour moi d'aller dormir aujourd'hui avant à 8 voire 9h du matin donc j'ai décidé que je n'allais pas du tout dormir et qu'au moins j'allais être productive filmer faire du montage là j'ai fini un montage déjà et je tourne un vlog en fait là j'ai décidé de lancer un vlog donc voilà 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 bon je viens vite poudrer et tout ça ce t-chat make-up va durer longtemps donc n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois apprendre à manger à boire tout ce que vous voulez même si pour certaines parties du temps je vais pas vous garder je pense que ça sert à rien enfin voilà concernant ma mère donc aujourd'hui elle est sous traitement elle est sortie de l'hôpital elle est chez elle donc entourée d'êtres familiales d'infirmières et d'un kiné respiratoire moi je vais m'occuper d'elle en fait tous les week-ends donc en fait moi j'ai décidé que les êtres familiales feront la semaine et moi le week-end parce que je peux pas y aller tous les jours vous le savez elle habite quand même assez loin je peux pas déménager pour l'instant donc j'ai dû trouver des solutions et c'est la solution que j'ai trouvé personnellement euh voilà écoutez tout simplement j'ai des poils de maillage on peut plus je sais pas le maillage c'est un enfer en ce moment c'est poils je sens qu'on est en hiver je sais pas si c'est pareil avec votre chat mais moi mon chat enfin je vois qu'on est en hiver elle perd ses poils 10 fois plus que oh maillage j'en ai pris trop encore ok j'ai fini mon teint donc voilà pour ma mère voilà pourquoi en ce moment j'étais absente mais totalement genre des réseaux et tout je n'étais que sur Twitch parce que vraiment je me suis enfoncée dans Twitch parce que c'est la seule chose qui me calmait les jeux vidéo le fait d'être dans un monde à part en fait c'est la seule chose qui me calmait donc bah j'ai juste continué comme ça à faire ça parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment la seule chose qui me calmait et voilà je ne saurais que vous dire de plus et donc voilà et je me suis rien fermée sur Twitch et je vous avoue que ma commu a pas mal grandi sur Twitch je passe vraiment des moments incroyables j'ai pu m'acheter mon deuxième e-mail grâce à la petite chose à la team patone d'ailleurs gros big up à eux vraiment et dernièrement j'ai découvert des gens assez incroyables à qui je passe beaucoup de soirées à jouer à rire et ils me sortent vraiment de tout ça ils savent ce qui se passe avec ma mère et justement ils essayent de tout faire pour que je n'y pense pas quand on est ensemble et j'ai juste hâte que le Covid se barre et qu'on puisse tous se réunir parce que ça va juste la folie donc s'ils passent par là je vous fais des gros bisous vous vous reconnaîtrez la team donc écoutez voilà franchement j'ai beaucoup de chance je pense de les avoir voilà donc bref donc là je vais utiliser la teinte Superfood qui est un espèce de kaki comme cela donc voilà je vous remonte la palette et je vais en fait utiliser le kaki qui se trouve juste là et écoutez c'est parti ah attendez ma base ah bah non j'ai mis l'anti-cerge parce que ça suffira écoutez on va ramener ce qu'il donne au moins on verra peu importe donc voilà ce qui se passe en ce moment dans ma vie je vous avoue que c'est pas jojojojo comme vous pouvez le constater mais j'ai eu dans mes malheurs j'ai eu un peu de bonheur voilà dans mes malheurs j'ai eu un peu de bonheur vu que quand même cette histoire j'ai quand même rencontré des gens assez exceptionnels ces derniers temps qui me font énormément de bien en ce moment sur Twitch je passe de très très bons moments et j'ai l'impression qu'on comment dire qu'on donne de la valeur à ce que je fais alors que je vous l'ai dit il y a plusieurs fois mais en ce moment sur Youtube j'ai l'impression qu'on donne plus aucune valeur alors que je bosse comme une malade là je suis sur un montage depuis 4h30 pour la vidéo HelloFresh que vous aurez déjà vu dans ce petit chat ça c'est sûr là je suis déjà 4h30 je suis qu'à la moitié de la vidéo voilà ça me prend un temps fou ça m'épuise faut dire les choses comme elles sont aussi c'est épuisant mais j'adore ça attention mais quand derrière t'as zéro reconnaissance et que t'as des personnes qui font que te copier et j'en ai encore eu la preuve juste avant de lancer à cette vidéo qui font que te copier qui t'ont volé toutes tes idées et que tu les vois réussir en piquant tes propres idées ça vous fait mal au cul et tu te dis mais putain qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça à un moment donné elle peut me quoi elle peut me parce que toi tu bosses comme une malade et derrière t'as zéro reconnaissance t'as rien donc voilà je vais pas vous mytho que ces derniers temps ça a été un peu difficile même niveau Youtube j'avais perdu fut un temps un peu la motivation de Youtube parce que vraiment il y a des choses c'est pas ok voilà je dirais juste ça il y a des choses qui sont pas ok moi quand on me vole mes idées c'est une fin pour reprendre tes concepts c'est une chose parce que ça il n'y a aucun problème avec ça vraiment aucun problème même moi j'ai repris des concepts de certaines personnes mais putain notifiez les en fait déjà demande leur moi quand c'est des challenges je vais voir la personne ou alors je dis de qui vient l'idée voilà tout simplement je ne me suis jamais cachée d'avoir déjà utilisé l'idée d'autre parce que je trouvais l'idée en fait incroyable justement et je pars du principe que justement ces personnes méritaient aussi qu'on puisse utiliser qu'on les crédite entre guillemets et donc j'ai toujours crédité les personnes à qui je prenais les idées entre guillemets et moi derrière j'ai essayé de créer des choses de créer un contenu bien spécifique et maintenant on me pique mon contenu on me pique mes idées et on me pique en même temps une partie de ma commu voilà parce qu'elle est là aussi la vérité il y a certaines personnes qui en plus de me copier sont venues faire leur pub pendant je ne sais pas combien de semaines chez moi qui sont partie avec pas mal de gens de ma commu bon des gens qui l'ont remarqué et Dieu merci qui se sont dit oulala il y a une couille en potage mais voilà encore une fois c'était des personnes en qui j'avais confiance des personnes à qui j'avais parlé de toutes mes envies tous mes projets et qui maintenant m'ont piqué mes projets sont barrés avec voilà des personnes que je considérais comme des amis et encore une fois j'ai juste l'impression de m'être fait baiser la gueule je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment vraiment au bout d'un moment tu te demandes si tu dois vraiment continuer bah moi je l'ai eu j'ai beaucoup hésité puis je me suis bah t'as quand même acheté ta caméra ça serait con d'arrêter maintenant mais ouais vraiment je ne veux pas vous mytho qu'il y a eu un gros moment de doute heureusement encore une fois mon chéri était là heureusement encore une fois la team patoun était là sachez que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui vous avez que je tourne cette vidéo que vous allez avoir des vidéos dans les prochaines semaines les prochains mois bref je pense que s'ils n'avaient pas été là j'aurais tout simplement lâché peut-être que je vous rapproche pour les yeux non ? est-ce que vous ne voyez rien ? voilà c'est peut-être mieux là non ? donc là j'utilise la teinte Avotatoast Avotost qui est juste ici ce joli petit vert pour venir dégrader en fait mon kaki voilà mon kaki que j'aime d'ailleurs beaucoup beaucoup alors vous allez voir que c'est le make-up le plus simple que j'ai jamais fait je crois dans le sens où je viens pas faire de cuterie je viens vraiment rien faire alors là zéro pointé ensuite avec mon pinceau je viens chercher ma teinte As qui est juste ici c'est le ce petit pailleté kaki en fait c'est un kaki oui c'est un kaki et je viens tout simplement le mettre ici attendez oulala j'ai fait faire une bêtise incroyable j'ai oublié de faire mon coin externe avec mon kaki et je viens le déposer et vous pouvez voir qu'il est hyper pigmenté c'est un truc de malade les reflets sont juste ouf je ne sais que dire honnêtement cette palette elle est incroyable je compte même plus les make-up que j'ai fait avec vraiment et celui-ci c'est vrai que c'est un de mes prefs c'est un que je fais très souvent vraiment j'aime beaucoup voilà donc voilà écoutez je me suis fait trahir comme une grosse mère mais c'est ma faute encore une fois j'ai donné ma confiance à des gens qui ne le méritaient pas qui sont barrés avec mes idées qui me l'ont mis à l'envers qui aujourd'hui m'ont bloqué de partout mais qui continuent à regarder certaines parties enfin moi je ne peux pas bloquer la personne pour qu'elle ne voit plus jamais mon contenu donc elle continue à regarder mon contenu elle continue à me voler mes idées et je vous avoue que je suis complètement sur le cul vraiment je me dis putain meuf arrête de faire confiance aux gens en fait et et c'est triste parce que je commençais à redonner ma confiance aux gens d'ailleurs à mes potes je vous avoue que sur mes potes mes potes gaming si je peux dire cela comme ça ça a été compliqué au départ je m'étais dit ouais et je ne voulais pas donner ma confiance je ne voulais pas leur parler je ne voulais pas m'attacher à eux et je disais tout le temps mon chéri non 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 je ne veux pas genre je n'osais jamais leur parler de moi-même je gardais une certaine distance oui je jouais avec eux tout en gardant une certaine distance voilà je ne sais pas trop si vous comprenez mais en clair je parlais sans parler en fait j'étais juste là pour jouer et derrière s'ils m'envoyaient des messages privés je ne répondais pas s'ils m'envoyaient des invitations à jouer quand mon chéri par exemple ne voulait pas jouer je n'y allais pas je restais vraiment très loin en fait ce qui n'est pas non plus la meilleure solution enfin à un moment donné oui je me suis fait trahir mais il ne faut pas qu'encore une fois ça me brise et que voilà et ça mon psy était très content parce que habituellement je me serais grave renfermée j'aurais complètement lâché tout le monde je me serais renfermée et là pas en fait il y a un truc qui s'est passé je ne saurais pas l'expliquer mais en clair bah j'ai pas lâché en fait j'ai pas lâché mes potes parce qu'habituellement c'est ce que j'aurais fait et c'est drôle de dire j'ai des potes parce que vous savez que moi j'ai jamais vraiment eu de potes et là je peux dire j'ai des potes et ça c'est drôle comme phénomène je ne sais pas trop comment exprimer ça mais voilà je sais que certaines personnes de la team et qui font partie de mes potes justement passent sur cette chaîne parce que c'est d'ici qui m'ont suivi et il y en a d'autres que j'ai rencontré mais qui ne savent même pas je crois que j'ai Youtube et qui si un jour savent que j'ai parlé d'eux viendront ici et bah sachez que je vous aime bon de potes et que voilà 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 mais voilà c'est vrai qu'en ce moment ma vie n'est pas des plus simples n'est pas des plus terribles j'ai eu une grosse perte de motivation mon stage finalement je vous en avais parlé il me semble dans un chit chat aussi j'ai réussi à le repousser à janvier donc ça je suis hyper con à l'été donc ça je suis hyper contente parce que j'aurais jamais été capable de le faire en fait avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie donc j'espère que ma vie va se calmer que je puisse le faire en été de toute façon là je ne pourrais plus repousser alors je fous mon année en l'air c'est pas le but donc là je fais vite fait mon ras de cil avec toujours la teinte kaki pour la jolie couleur que j'ai là c'est la couleur ass et pour la couleur que j'ai dans le coin interne c'est la couleur lemon people donc ass et lemon people voilà voilà donc c'est fini pour la palette maintenant je vais venir faire mon travail d'eyeliner avec comme d'habitude mon eyeliner de chez NYX de chez NYX rien à voir de chez Essence pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs en vrai de vrai bon attendez je fais ça tranquillement de mon côté et je vous retrouve juste après voilà je viens de faire mon trail liner je le réussis de mieux en mieux je suis hyper contente franchement je suis grave grave contente ça fait grave plaisir de réussir de mieux en mieux honnêtement maintenant qu'est-ce que je dois encore faire bah mettre mon mascara et puis on essaiera des faux cils les gars incroyable je vais attendre vite fait que mon eyeliner sèche un petit peu il lui faut quelques secondes pour sécher pas grand chose mais quand même donc écoutez voilà je sais plus trop où j'en étais mais en clair je passe stage en juillet-août c'est un stage de deux mois temps plein donc cinq jours par semaine donc écoutez voilà j'espère que je pourrais continuer à faire Twitch parce que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer j'espère que je pourrais continuer à me tuer en même temps je pense qu'il y aura moyen de toute façon je pense que je vais prendre de l'avance avant je vais essayer d'être intelligente et de faire ça et je passerai mes examens en juin comme prévu là en ce moment j'ai pas cours parce que les gens sont en stage donc voilà je reprends mes cours début avril donc là j'en profite on est déjà fin février j'ai encore rien foutu j'avais prévu faire plein de choses et j'ai encore rien avancé parce qu'avec tout ce qui s'est passé j'étais très rarement chez moi mais là j'espère reprendre déjà cette semaine en fait donc c'est pour ça que j'ai commencé un vlog d'ailleurs je me suis dit bah go autant faire ça en vlog ça peut être sympa donc écoutez voilà j'ai toujours pas pris de décision quand à l'année prochaine je vous avoue que je suis encore dans le flou je continue à vouloir mon année sympathique mon psy me soutient dans cette démarche mon médecin me soutient en fait toutes les personnes comment dire qui connaissent ma réelle vie qui connaissent tout mon passé et pas des petites miettes comme la plupart des gens sont 100% d'accord et pour eux ils savent pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt mais parce qu'à moi j'avais mon père donc j'avais toujours quand même cette pression et là j'ai ma mère donc c'est un peu aussi compliqué de prendre une année sympathique parce que ça sera jamais vraiment sympathique voilà en fait le but de cette année sympathique c'est pendant un an de vivre sans aucune pression de vivre sans avoir de problème enfin du moins essayer parce que visiblement la vie est un problème en tout mais voilà c'est vraiment pour pendant un an penser à moi parce que j'ai jamais pensé à moi j'ai jamais vécu pour moi j'ai toujours vécu pour les autres j'ai toujours vécu soit pour mon père soit pour ma mère mais jamais pour moi en fait et je pense que je suis passée à côté de mon enfance de mon adolescence de ma vie de jeune fille à cause de ça genre vraiment j'ai pas eu d'adolescence j'ai pas eu d'enfance j'ai bossé moi j'ai bossé toute ma vie je bosse depuis que je fais marcher limite donc j'ai vraiment pas eu d'enfance ni d'adolescence ni quoi que ce soit j'ai toujours été dans la pression des avocats des cides de la bazar et aujourd'hui j'ai besoin de penser à moi parce que je suis en train de me tuer à petit feu au point que vivre au dessus de 30 ans ça m'intéresse pas quoi alors que putain meuf haut et haut là donc voilà c'est vraiment un but que j'ai de prendre une année sympathique avant de travailler en fait le but c'est de la prendre avant de travailler comme ça après je suis d'attaque et je commence à travailler enfin voilà donc là j'aimerais bien finir ma deuxième prendre une année tranquille faire ma troisième parce que pendant ma troisième c'est 6 mois de stage donc j'ai vraiment intérêt d'être attaqué mentalement parce que vraiment je veux le faire dans le milieu hospitalier donc quoi qu'il arrive je vais voir des choses pas terri donc mon but est vraiment de me bouger donc ah oui c'est vrai il faut que est-ce que j'ai un ciseau parce qu'il faudra sûrement que je les raccourcisse donc je vais utiliser ceux-ci qui viennent donc de chez Boozy Shop que je vous avais montré dans mon haul donc je vais en prendre un pour savoir c'est compliqué avec des faux ongles enfin c'est pas c'est mes vrais ongles ah je vous ai pas dit mais ça y est là ce que vous voyez ce sont mes vrais ongles voilà il n'y a pas de rallonge ce sont mes ongles à moi voilà voilà on va déjà leur pousser tout bref mais ce sont mes vrais donc ça y est je suis trop contente galère à les décoller attendez je vais prendre ma pince à épiler je pense que c'est autant l'utiliser dès maintenant parce que j'arrive pas à les décoller c'est un enfer ok ça m'a l'air ok donc je vais faire pareil déjà sur l'autre non je vais d'abord coller celui-ci c'est d'accord donc je vais utiliser aussi je vais tester aussi pour la première fois donc la colle à facile red de shall we que je vous avais aussi montré lors de mon haul hop voilà alors attendez parce que là je suis surplombée je ne l'en peux plus donc là je vais essayer de l'appliquer croyez en moi bon attendez ça va être complet honnêtement c'est compliqué de tuer dans son bureau bon ça a l'air de tenir donc on va passer au suivant bon écoutez voilà pour les fossiles alors je ne sais pas pourquoi ce côté là il ne veut pas coller correctement il se décolle complètement là j'ai même l'impression ouais il colle à peine en fait ça fait 10 minutes que je suis dessus j'en peux plus je ne sais plus quoi faire je l'ai redécollé totalement une fois j'ai remis de la colle en fait celui-là il est un peu plié j'ai l'impression enfin je pense que vous pouvez voir vous avez vu celui-là là il fait n'importe quoi il est moche bon les gars c'est en train de sécher je ne vais plus y bouger je crois que c'est à 5h20 où il recommence c'est de la flemme par contre je ne sais pas pourquoi ce côté là il ne veut vraiment pas se mettre enfin on voit vraiment une nette différence en fait entre les deux donc pour mon rouge à lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres vous allez être chez Sephora je les porte tout le temps en ce moment mais j'ai grave envie de tester celui-là vu que je ne sors pas j'ai envie de tester écoutez donc je vais tester cette couleur j'avoue que c'est une couleur j'avoue que c'est une couleur qui est très difficile à mettre j'ai grave galéré je crois que vous l'avez vu là ça overline de ouf qu'est-ce qui se passe il faut que je rééquilibre ça il faut que je fasse pareil de l'autre côté sinon c'est une moche de ouf donc bon j'ai dû faire la même chose de l'autre côté je vous avoue que c'est pas terrible ça fait des énormes lèvres là calmons-nous s'il vous plaît calmons-nous restons zen bon mon dieu bon mon dieu bon mon dieu donc mon faux cil là qu'est-ce qu'il est collé bah baf il est toujours pas collé alors que de l'autre côté j'ai pas eu de problème comprend pas en plus ce faux cil il est horrible pile le même j'ai coupé pile au même endroit et regardez la différence d'oeil que ça fait je vais pas essayer de chercher je comprends une très beau ce faux je lève mais je pensais plus que c'était genre un brin enfin vous voyez je sais pas bref peu importe très joli très joli très joli mon faux cil est en train de m'énerver ouf 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 donc écoutez voilà c'est la fin de ce chit chat make-up j'espère vraiment qu'il y aura voilà c'est tout pour les nouvelles qu'il y a en ce moment j'espère que ça va aller mieux je continue à prendre mes antidépresseurs je continue à faire tout ce qu'il faut pour essayer d'aller mieux petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit j'essaye d'aller mieux voilà j'essaye juste d'aller mieux pour l'instant je pense que c'est la seule chose que je peux faire donc écoutez voilà moi je vous laisse ici maintenant je vais tourner enfin enfin re je crois que c'est la 4ème fois que j'ai tourné ça mon début de vidéo HelloFresh et mon enfin ma conclusion d'HelloFresh parce que chaque fois ma caméra c'est la carte mémoire le problème voilà mais bon peu importe donc cette fois-ci j'espère que ça va fonctionner parce que j'en peux plus ça va être la 4ème fois que je recommence donc bref je vous laisse ici j'espère en tout cas que ce t-chat make-up vous aura plu que voilà je vous ai un peu donné des nouvelles j'espère ne pas devoir vous faire bientôt une vidéo d'oeil numéro 2 parce que là je vous avoue que ça va être dur ça va être très compliqué et je peux pas toujours de me relever aussi enfin aussi rapidement que j'allais dire que mon père pas du tout je me suis toujours pas relevé mais bref peu importe je vous laisse ici si tu m'as découvert à cette vidéo je t'invite à t'abonner à ma chaîne tu verras ce sera juste là à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me dire comment toi tu vas en ce moment est-ce que tout va bien dans ta vie est-ce que t'as des problèmes est-ce que t'as envie d'en parler n'hésite pas à le dire en commentaire sache aussi que tu peux aller voir ma dernière vidéo si t'as encore envie de voir ma gueule ça se trouvera aussi juste là et écoute moi je te dis à très très bientôt prends soin de toi la bise